Bonjour, un procédé qui limite les odeurs, pollue moins et coûte moins cher. Le traitement des eaux usées par les roseaux cumule les avantages. Pulseo vous propose d'ailleurs de découvrir un exemple de ce type de station d'épuration du côté du Gavre, avec le raccordement d'une douzaine de maisons à ce système écolo. Le principe, c'est les eaux usées du village qu'il y a au-dessus, avec un équivalent à terme de 100 habitants. Pour l'instant, c'est un village qui ne demande qu'à se développer, donc toutes les maisons ne sont pas rénovées et restaurées. D'ailleurs, depuis que l'assainissement a été réalisé, il y a déjà des permis consuaires qui ont été redéposés pour des réaménagements. Le principe, donc, les eaux arrivent au niveau de la station de pompage ici. Une pompe les renvoie sur ce bassin ici et les diffuse au niveau des trois bassins qui sont immergés alternativement. Notre fermier, la SOR, vient deux fois par semaine pour ouvrir des vannes de façon à ce que chaque bassin soit immergé régulièrement. C'est un fil traçable, un peu comme pour un assainissement autonome, avec une granulométrie bien déterminée, sur laquelle on vient planter des phragmites de roseaux, qui ont pour particularité d'aérer les graviers avec leurs racines. Et puis, c'est gourmand en oxygène, donc ça a tendance un petit peu à... Enfin, disons que l'oxygène est véhiculé par la plante vers les racines et donc aère en fait le lit de gravier. Les eaux percolent et se retrouvent en fond de bassin et donc sont renvoyées après sur un deuxième tampon ici et les effluves se dirigent vers le deuxième bassin qui est en contrebas. Alors, l'eau qui a percolé en fond de bassin se retrouve dans un collecteur central, là donc avec un système de T, donc les trois bassins arrivent sur ce tampon d'assainissement et donc sont redirigés ensuite vers les deux petits bassins qu'il y a en aval. C'est un système de chasse d'eau, en gros. Quand cette citerne qui fait à peu près 500 litres se remplit, il y a un système de contrepoids qui permet de laisser échapper les eaux qui ont été recueillies vers le bassin. Et ça ouvre une vanne. Et si on regarde en contrebas, on va donc voir les eaux qui vont arriver. Et donc là, on repart après sur le même principe, c'est-à-dire que les eaux arrivent en surface, on repercole une deuxième fois le bassin et après se dirige vers le milieu naturel. C'est un petit rousseau qui est juste en dessous. Et à terme, pour limiter encore la pollution, ce sont des chèvres qui devraient prendre le relais du tracteur municipal pour tondre l'herbe qui entoure la station. Sous-titrage Société Radio-Canada